Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo où en fait on va passer ensemble quelques jours. Donc j'ai commencé la vidéo par une citation que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup servi dans les moments les plus sombres de ma vie. Donc j'ai décidé de la partager avec vous parce que ma chaîne elle est faite pour partager. Alors en fait quand vous verrez la vidéo ça ne sera plus le cas, mais en fait je me suis retrouvée seule pendant trois jours. Mon mari avait un déplacement professionnel à faire. Donc j'ai voulu filmer un petit peu de mon quotidien de maman quand je suis seule. Donc comme d'habitude il y aura des moments où je vais parler, des moments où je vais laisser le son d'origine. Voilà vous allez voir un petit peu, vous allez passer avec nous quelques jours. Alors bien évidemment ça sera des moments choisis parce que solo c'est pas évident du tout de tenir la caméra. Donc le début de la vidéo se fera quand mon mari n'était pas encore parti. Il est parti dimanche juste après manger et puis il est rentré mercredi, voilà, tard. Donc la Saint-Valentin, nous l'avons passé à quatre avec les enfants et on la fêtera ensemble ce week-end. Je vous laisse tout de suite en vidéo. Bye bye ! Alors la première du jardin, les crocus, les premiers crocus. Voilà, alors là on est dans mon carice. Alors j'ai laissé exprès les feuilles parce que ça sert en fait, ça se décompose et puis ça sert au jardin. De toute façon dans les forêts on ne les herbe pas. Voilà donc j'ai les premiers bulbes qui commencent à sortir. Donc là, ben voilà. Voilà, il y a des jacinthes. Je ne sais même plus ce que c'est les petits à côté. Je ne sais même plus ce que j'avais planté. Ce sont des plantations de l'année dernière. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, je suis trop contente. Ce vert là au milieu du marron, je trouve ça trop beau. Ça va Finlay ? Finlay, enlève-toi. Viens. Allez, viens. Bon, il adore se mettre dans les carrés potagers. Alors regardez, il y a du travail. Donc là, je vous filme un peu l'état du jardin actuel. Voilà. Donc les carrés, ils ont été mis n'importe comment. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a rien qui va. Donc il y a du boulot. Et puis moi, j'ai une terre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est hyper glaise. C'est de la terre hyper lourde. Et en fait, pour vraiment avoir des plantations, les racines puissent... Vous voyez, quand j'appuie, ça reste. Et pour avoir des plantations qui se plaisent, il faudrait mettre du sable. Il faudrait amender le sol. Et ça, c'est pas... Moi, je ne vais pas faire venir un tractopelle avec de la terre, du sable, etc. Donc on va faire des plantations dans les carrés. Et puis j'ai des sacs aussi de culture. Mais vous voyez, c'est censé passer l'hiver. Alors l'année dernière, je les avais achetés. Et regardez, il y a de la mousse. Vous voyez, il y a de la mousse. Voilà. Mais nous, on est dans un endroit, vous voyez, il y a de la mousse. Même sur... Je mette un coup de karcher sur les murs à l'arrière. Il y a de la mousse. Voilà. Donc là, c'est quand c'est nettoyé. Et puis là, vous voyez, hop là. Là, il faut nettoyer. Voilà. Donc on va faire ça au printemps. Avec Filnet, comme d'habitude. En espérant qu'il n'aille pas faire pipi dans toutes mes plantations. N'est-ce pas Filnet ? Non, 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 non Alors Clément, il s'est caché Clément ? Bravo, il ferme, c'est bien. Tu vas le chercher ? Vas-y. Alors moi, en prévision de l'absence, j'ai préparé les deux bibis pour Nathan et deux bibis pour Clément. Un pour le goûter, un pour demain matin et pour Nathan, un pour ce soir, un pour demain matin. Alors on est reparti pour de la voix off. Donc là en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une note sur mon téléphone où j'ai anticipé les repas pendant l'absence de mon mari. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur de la grande cuisine. Non mais quand je suis seule, c'est clair que je fais vraiment au plus simple. Donc les plats cracra sont une bénédiction pour moi quand je suis seule parce que c'est compliqué. Donc vous avez un petit aperçu de ce qu'on a mangé. Et puis quand même, comme je ne m'oublie pas, je me suis programmée. On est chez Free et vous avez une application où vous pouvez enregistrer les films. Et il y a les bronzés fondus qui passaient à la télévision. Donc je me suis enregistré ça pour quand j'aurai un petit moment, me mettre un petit peu dans l'ambiance rigolante. Si ça vous intéresse parce qu'elle n'est pas forcément intuitive. Il faut quand même O-Q-E-E, il fallait le trouver. Donc voilà, là je suis en train de faire la vidéo. Nous sommes dimanche, il est bientôt 3h. Il y a ma maman qui va passer nous faire un petit coucou. Elle amène le goûter, ça sera un marbré vanille chocolat. Donc c'est trop trop bien, je suis trop contente. Encore ? Encore ? Encore ? Bah oui, ça fait un truc de mamie. On va faire le goûter. Viens ! Encore ? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans la cuisine. Nous sommes lundi. Il est. Il est 6h50. Je me suis réveillée à 6h20. Je suis fatiguée ce matin. J'ai un peu mal à la tête. Donc ça commence bien. J'ai déjà sorti du paracétamol. Ouh là, la journée s'annonce compliquée. Donc là, je suis solo. Je prends mon café. J'ai le babyphone de Clément. À côté de moi, sur l'ordinateur, j'ai Nathan sur écran. Et puis Tristan, je ne mets pas de babyphone quand même à 7 ans. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que la journée va mieux se passer que ma soirée. Parce qu'hier, quand ma mère, ils ont commencé à monter en pression. En fait, quand ma mère était là, ils étaient tout foufous. Et puis le temps passait, puis ils étaient surexcités. Quand elle a voulu partir, ils ont commencé à s'accrocher. Mamie, mamie, parpa. Puis après, ma mère, au bout de 10 minutes, les enfants, je vais y aller. Ils étaient vraiment... C'était vraiment compliqué. Donc j'ai dû hausser la voix, ce que je n'aime pas du tout. Mais bon, moi, j'étais obligée. Et je n'aime pas, je n'aime pas. Parce qu'après, la soirée, je n'aime pas être énervée. Enfin, de toute façon, personne n'aimait être énervée. Mais avec les enfants, encore moins, quoi. Donc voilà. Parce que j'entendais Nathan, mais il s'est juste tourné. Donc, tout ça pour vous dire que la soirée était un peu compliquée. Que je n'ai pas pu regarder les bronzés et les fonds du ski. Donc, j'ai bien fait de l'enregistrer. De toute façon, j'en étais sûre. Et d'ailleurs, je suis contente. Parce qu'au moins, une fois que c'est enregistré, je pourrais le regarder plusieurs fois. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Bon, écoutez, moi, je suis prête de mon côté. J'ai juste à boire mon café, puis après, à me brosser les dents. Et puis les enfants, je les laisse dormir. Et puis, 7h20, 7h30, je commencerai à aller réveiller Tristan. Parce que c'est lui, quand même, qui va à l'école. Et puis après, Clément et Nathan. Donc voilà, voilà. Bon, je vous laisse parce que je suis déjà deux minutes de blabla. Et si je veux vous faire un vlog sur trois jours, si tu commences à faire deux minutes dès le matin, on n'est pas rendus, les amis. Bon, je vous souhaite à tous une belle journée. Puis je vous donne rendez-vous juste après dans la vidéo. Bisous ! Alors, je repasse en voix off. Donc là, vous êtes avec nous sur le chemin de l'école. Voilà, j'ai gardé Clément, j'ai emmené juste Tristan. Ensuite, dans la matinée, je me suis mis à faire des petites recherches par rapport à, vous savez, mes bacs de stockage que j'aimerais commander prochainement sur Amazon. Et puis, j'aimerais également me commander un plafonnier ventilateur parce qu'on en a deux et je trouve ça vraiment trop bien. Et à la place d'une clim, c'est quand même beaucoup plus abordable. Donc, je commence à étudier les prix gentiment parce que, comme d'habitude, quand on commande au mois de février, c'est beaucoup plus abordable. Et puis, j'ai feuilleté un peu le catalogue intermarché. Donc, je vous préviens, la promo 100% remboursée recommence. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les produits ne m'intéressent pas. Donc, je ne vais pas commander pour commander. Donc, après, on s'est mis à faire la cuisine avec Clément. Donc, moi, comme d'habitude, je cherche sur Internet une recette de quiche. Donc, j'ai fait la recette de la quiche marmiton. Donc, moi, elle n'était pas sans pâte. Elle était avec pâte. Il aime bien faire la cuisine. Donc, on s'est lancés tous les deux en cuisine. Alors, on va prendre la pâte fruitée. Tiens, Clément, tu la prends ? On va faire quoi pour ce soir ? Une quiche. Et alors, à midi, on va finir. Il reste un petit peu de ratatouille. Il reste des haricots-beurres. Si j'arrive à vous le dire. Enfin, je préfère les haricots-beurres. On va prendre du jambon et puis des betteraves. On va faire simple. Et puis, ce soir, comme il reste de la salade, là, j'ai décidé de faire la quiche. J'ai changé. Je ne respecte pas forcément les idées que je me donne. Les idées, c'est pour m'aider si vraiment j'ai une panne. Mais voilà. Et puis, comme je n'ai plus les mentales, râpées, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça dans la quiche. Je vais mettre quelques tranches comme ça de fromage à burger. Ça ira très bien. Allez, on est parti. On y va, mon dodo ? Oui. Vas-y, fort. Très bien. Voilà. Vas-y, c'est bon. Tu craques. Et tu mets sur le plastique à côté, bien au-dessus du saladier. Vas-y. Oh, c'est bien. Bon, là, c'était la quiche juste avant de partir au four. On l'a mis 45 minutes. Bon, elle n'était pas super dorée, mais elle était super bonne. Alors ensuite, j'ai fait le tri des déguisements parce que mardi, Tristan fêtera au périscolaire parce que j'ai mis à la cantine pendant l'absence de mon mari le carnaval. Donc, il a sorti son déguisement pour la journée. Et puis, on a déjeuné tranquillement avec Clément. Donc, là, il avait sa petite salade de betterave avec des haricots, de la ratatouille. On a fait un petit sandwich au jambon-beurre et c'était très bien. Bon, on a fait ça, c'est déjà pas mal. Oh, la galère ! La galère, hein ? Bon, ça fera quand même un petit test. Qu'est-ce que tu en penses, Clément ? Alors après le retour de l'école, Tristan a voulu tout de suite faire ses devoirs. et il a eu une superbe bonne note en dictée. Donc, à chaque fois qu'ils ont des étoiles dorées, c'est des félicitations. Et il est passé au niveau supérieur, au niveau de son groupe. Donc, je lui ai fait son cadeau. Il a doué, doué ! Oui, vas-y. Maman ! Maman ! Un cahier ! Un cahier pour ses cartes de canard. Oui, merci ! T'es content ? Tu as bien travaillé, tu mérites un cadeau. En plus, double, hein ? Oui. Alors, j'ai oublié de préciser que, bien évidemment, Clément aussi a eu son cadeau. Donc, son fameux sac à dos avec les accessoires de policiers. Donc, il était trop, trop, trop content. Ah, ça m'a trop fait plaisir de leur avoir fait ce petit cadeau. Voilà, c'était pas Noël, c'est pas un anniversaire, c'est pas une fête. Mais voilà, ça m'a fait trop plaisir. Et puis, vraiment, je trouve que c'est tombé à Poinommé parce que Tristan était trop fier. Il est revenu, maman, j'ai changé de groupe. Parce qu'il avait vraiment des difficultés en orthographe. Il s'est vraiment appliqué. Alors, j'étais trop, trop, trop contente. Voilà. Bon, écoutez, je voulais faire un vlog qui dure plusieurs jours. Mais évidemment, comme je ne peux pas, je ne sais pas synthétiser, je ne sais pas condenser. Et que mon téléphone n'a pas une mémoire trop importante. Je vais être obligée de clôturer ce vlog. J'espère quand même que la petite journée que vous aurez passée avec nous aura été agréable à visionner. Même si, comme d'habitude, je suis obligée de flouter les visages. J'espère que vous allez bien. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.